Bonjour à toi chers collègues en direct de la Abdo Mobile pour te présenter la fiche et les objectifs de la fiche qui parle des transports et des moyens de transport en général. Allez, on y va ! Alors, voici les objectifs classés par compétences de cette fiche qui aborde le thème du transport et des moyens de transport. Je vais commencer par vous présenter les objectifs de compréhension, plus précisément les objectifs concernant la compréhension orale. Donc, dans cette fiche, tu en as quatre. Tout d'abord, le premier exercice parle de la voiture électrique et de son empreinte écologique. Est-elle écologique ? Oui, non, pourquoi ? C'est ce qu'ils ont essayé de comprendre avec ce document. Ensuite, tu as un deuxième document qui parle de la peur en avion expliqué par un scientifique qui n'est pas comme les autres, le professeur Moustache. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très drôle. L'avant-dernière compréhension orale présente un parisien qui se cherche un peu. Il vient d'emménager. Il ne sait pas quel moyen de transport choisir pour aller au travail. Donc, il en teste cinq. Et vous verrez quel est le moyen de transport qui lui convient le mieux au niveau du temps, de l'écologie et tout ça. Et finalement, la quatrième et dernière compréhension orale parle du succès monumental d'un certain moyen de transport en Hollande, en fait. Ce moyen de transport, c'est le vélo. Très intéressant. Donc, il y a une dernière compréhension, mais le but de celle-ci, ce n'est pas de répondre à des questions concernant la compréhension, mais plutôt de regarder une vidéo qui présente le concept de covoiturage. En fait, ça vous présente plusieurs personnages, ça vous raconte leur vie plus ou moins, pourquoi ils utilisent le covoiturage et tout ça. Et en gros, tes apprenants devront la regarder en essayant de synthétiser à l'oral toutes les informations vues dans la vidéo. La suite, ce sera une activité à l'oral que je te détaillerai juste après, en fait. Bon, maintenant, je vais te présenter les objectifs concernant la compréhension écrite. Donc, la première, c'est la même que l'exercice 1 du DELF B1. Le but, ce sera d'aider un Parisien qui s'appelle Djibril. Donc, il cherche à trouver le meilleur moyen de transport pour aller au travail. Ça ressemble un peu à l'écoute, mais c'est un peu différent. Donc, il aura cinq moyens de transport. On regarde ses exigences, ses exigences, et on remplit un petit tableau avec des petits croix. Puis, la seconde, c'est un texte classique. Donc, tu lis le texte, ce texte parle des livraisons effectuées par des drones, en fait. Donc, bientôt, on va faire le transport de colis par drone et les apprenants devront lire, comprendre le texte et répondre aux questions. C'est terminé. Au niveau de la compréhension, je te présente maintenant les objectifs de production. Surtout de production orale, parce que la production orale, c'est la compétence qui sera le plus travaillée dans cette ressource. Je ne sais pas combien tu en as, mais franchement, tu en as énormément de quoi les faire parler avec toi et entre eux. Donc, déjà, avant chaque compréhension orale, ils devront répondre à des questions en rapport avec le thème du document sonore. Et même chose pour l'écrit. Par exemple, pour la deuxième écoute, ils devront répondre, enfin, la deuxième écoute, elle parle de la peur en avion. Ils devront répondre à des questions du genre, quel est le moyen de transport qui est le plus meurtrier selon vous ? Donc, chacun donne son avis et essaie de se justifier et tout ça et tout ça. Bref. Ils auront également six exercices d'interaction orale. Vraiment, ils sont plus intéressants les uns que les autres. Je te les présente vite fait. Par exemple, un exercice qui consiste à trouver son passager pour le covoiturage idéal. Un autre hyper important qui consiste à réserver un billet d'avion à l'aide d'un jeu de rôle pour un agent de compagnie aérienne et un élève. Ils ont une sorte de poster avec toutes les expressions utiles et tout ça et tout ça et tout ça. Bref, il y en a beaucoup d'autres que je peux regarder dans l'article. Tout est détaillé dedans, en fait. Voilà, maintenant, on va passer à la production écrite, comme toujours. Les apprenants ont une petite rédaction pour donner leur avis sur un thème donné. Ici, ils devront donner leur avis pour contredire une mamie parce qu'elle ne dit que des bêtises. Et ils devront lui expliquer pourquoi ils pensent qu'elle ne dit que des bêtises. Après, bien entendu, tu auras tout le vocabulaire. L'objectif du vocabulaire, il sera simple. Ce sera de connaître tous les moyens de transport et le vocabulaire qui est associé. Par exemple, les lieux, les personnes et tout ça et tout ça. Donc, pour ce faire, tu auras plusieurs fiches de vocabulaire avec des phrases à trous pour mettre en pratique le vocabulaire vu tout au long de cette fiche pédagogique. Donc, bien entendu, tu auras tous les QR codes, toutes les corrections et toutes les transcriptions. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je répète, dans l'article, tu as beaucoup plus de précision sur le contenu de cette fiche et sois malin, abonne-toi. Là, j'ai sorti des nouveaux abonnements en fait et ça te permettra d'avoir une réduction immédiate sur cette fiche et aussi dans toute la boutique. Bon, clique dans la description, je t'explique tout ça. Ok ? C'était Abdou, on se dit à très bientôt. Ouais, si tu te demandes ce que j'ai à la main, mon médecin m'a dit que je travaillais trop. J'ai une tendinite. Ah, ça fait mal. Il faut que je lève le pied. Bon, allez, c'était Abdou. On se dit à bientôt sur Flipiz. Ciao.